Monsieur Tchernoba, les 50 millions de dollars étaient-ils destinés aux salariés ou aux travailleurs de la Sotelgui ? Bon, je peux dire oui, parce que c'est pour l'extension et la modernisation du réseau, c'est ceux qui pouvaient garantir l'emploi des salariés. Vous, est-ce que vous aviez reçu paiement d'un montant quelconque ? Je ne comprends pas. Dans les 50 millions de dollars dont nous parlons, est-ce que vous aviez commencé à recevoir paiement ? Non. Avant les 50 millions de dollars, comment est-ce que les travailleurs de la Sotelgui étaient traités ? Ils recevaient leur salaire mensuel ? Vous avez dit qu'il y a eu 40 millions de dollars en équipement ? C'est ce qui a été dit, oui. Et les 10 milliards là, c'était pour quoi ? Les 10 millions plus tôt, oui, c'était pour quoi ? Je vous ai dit que Sotelgui restait devoir à Huawei, 10 millions de dollars, donc il fallait les rembourser, et les 40 millions de dollars devaient être... ça devait servir à l'achat d'autres équipements. Pour l'extension et la modernisation du réseau, c'était l'objectif. Attendez de recevoir la question des assesseurs. Vous parlez de 500 morts. Je dis près. Près de 500 morts. Oui. Est-ce que tout ce chiffre là constitue les travailleurs de la Sotelgui ? Bien sûr. Et qui seraient morts à cause de quoi ? Du fait de la perte de leur emploi, parce que je vous ai dit tantôt, quand quelqu'un ne trouve pas de quoi manger, quand il tombe malade, il ne peut pas se soigner. A l'époque, quand Sotelgui marchait, quand un travailleur tombait malade, quand c'était compliqué, on pouvait même t'évacuer. Cependant, on a eu des collègues qui sont décédés à Ignace Dénissi par faute d'accompagnement. Il y en a plusieurs. En parlant de 3 milliards de francs guinéens, de la Sotelgui domiciliée à la Banque centrale, est-ce que vous estimez que ce montant a été détourné ? Bien sûr, si on nous dit qu'on continuait à le verser jusqu'en décembre 2015, cependant, on a cessé de nous payer depuis le 30 juin 2013, ça veut dire que ce montant a été détourné. Parce que si on le virait là-bas, c'est pour nous payer. Et si on ne nous paye pas, nous, nous supposons que c'est détourné. Et selon vous, c'est détourné par qui ? Je ne saurais le dire. Parce que je ne connais pas qui était l'ordinateur pour le décaissement de ce montant. Mais si vous menez des investigations, c'est facile de le savoir. Le numéro de compte est connu. Le protocole existe. Il a été signé par le ministère de tutelle, par le ministre des Finances, par le DG de Sotelgui. Ce n'est pas quelque chose de tabou. La dernière fois que vous étiez là, avant que nous vous donnions la parole, vous aviez commencé à dire que vous avez des documents qui pouvaient compromettre M. Oye Guilavogui. Appelez les financiers, ils sont mieux placés. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu obtenir. Mais quand vous appelez le directeur financier ou le DG, eux, ils courront. En même temps, vous aviez dit qu'ils auraient négocié un contrat avec la société Orange. Non, je n'ai pas dit qu'ils ont négocié. J'ai dit plus tôt qu'il y avait la fibre de Sotelgui qui était louée par les opérateurs. Et ils payaient mensuellement. Je ne sais pas si c'est mensuel ou si c'est trimestré. En tout cas, ils payaient. Il y a moins de temps à Sotelgui, jusqu'à l'arrêt de Sotelgui. Et là aussi, c'est facile de le vérifier. Orange est là, Huawei est là, Etibu, il est là. Est-ce que vous connaissez le nom de l'ex-directeur de la Sotelgui ? L'ex-directeur de Sotelgui ? Oui. Ousaketa. Il est là ? Il est en Guinée ? Oui. Il est souffrant actuellement. Il est malade. Monsieur Ba, quelle est la source de vos informations ? Est-ce qu'il s'agit des enquêtes personnelles ou bien c'est quelqu'un d'autre qui vous aurait donné ces informations ? Bon, c'est de sources sûres. C'est des personnes qui m'ont donné les informations parce que à un moment donné, au moment de la crise, j'étais très impliqué là-dedans. Il arrivait des moments où on exchangeait même les documents. Mais c'est mon déménagement qui a fait que j'ai perdu beaucoup de documents. Sinon, j'avais fait des copies, j'en avais beaucoup. Mais il suffit d'appeler les personnes aux ressources en question, vous aurez toutes les informations à vos dispositions. Alors, pour revenir à une question, vous avez dit tantôt de demander pourquoi la Sotelgui a été arrêtée. Oui. Et vous, quelle est votre réponse à cette question que vous posez vous-même ? Moi, je ne saurais le dire si je savais, j'allais faire en sorte que ça ne s'arrête pas parce que j'ai perdu mon emploi. Vous avez perdu l'emploi avant la retraite ? Non, moi, je ne suis pas retraité encore. Vous êtes encore en activité ? Non, je ne suis pas en activité, j'ai été licencié. Malheureusement, à l'époque, on nous avait dit que c'était redressement judicieux sur papier, mais sur le terrain, on a procédé à une liquidation. Il y a eu un licenciement massif et abusif et là, j'ai les correspondants si vous voulez, je vous les enverrai. On a écrit, même au ministre Cheikh Sakou à l'époque, je suis venu en personne le voir avec des collègues, j'ai expliqué la genèse, il a compris, il a dit de négocier si nous ne réussissons pas de porter plainte contre l'État guérien que personne n'est au-dessus de la loi. J'ai ces correspondants que j'ai adressées quand j'ai compris que l'exécutif s'immiscait dans le judiciaire parce qu'on était à redressement judiciaire donc seul le syndic à l'époque était censé parler de Sotelgi mais pas l'exécutif. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé malgré qu'on a ratifié des conventions internationales, malgré les textes de loi de l'OADA parce que Sotelgi était soumis à ça, on a fait fi à tout ça, c'était la force publique. On a été victime de cela. Alors, dans les 50 millions de dollars du projet Huawei Sotelgi, le ministre Oeig Ilavogui a détourné combien ? Ça, je ne saurais le dire. Vous allez vous prêter aux questions de M. le procureur spécial, M. le substitut du procureur spécial. M. le substitut de M. le substitut L'exécutif au sujet Sous-titrage FR ?